Merci. Où avez-vous trouvé ce verre ? Eh bien, je rentre dans mon sac de bain, j'ai pris un verre, je n'en ai plus. Bon, c'est mon verre à dents. Eh bien, j'ai repris l'un des profs. Elle est excellente, cette comandolée, là. Vous aurez vraiment donné les références de cette eau minérale. Bien sûr, monsieur, je connais très bien la source. Bon, il y en a une autre à la cuisine. Vous allez préparer le repas. Bah, faire à manger, je ne sais même pas faire cuire un oeuf. On a un instant-là, je voudrais garder mon mari pour la tendance à haussement. Ah oui, oui, pourquoi il n'est pas encore là, celui-là ? S'il vous plaît, ne partez pas une main vide. Voilà mon verre. En tout cas, c'est très original, on dirait un verre à dents. N'oubliez pas de me transmettre les références de cette eau. Demande à madame, c'est là qui s'occupe des achats. Je la sens agressive. Oh, mais on ne peut plus rien alimenter. Vous faites toujours appel à laisser service pour trouver votre mari. Ah non, c'est exceptionnel, je me dois de rester au prévent. Ah non, mais moi, je ne veux pas vous déranger. Ah non, 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 aucunement, nous vivons toujours comme ça. Passons dans mon bureau pour mon briefing, mon briefing, par exemple. Excusez-moi de m'étonner, mais ça ne vous inquiète pas davantage que votre mari ne soit pas encore là. Je vous avais raison, ma belle-fui ne s'étonne de rien. Oh, mais je fais tout de même partie de la famille, j'ai mon mot à dire. Mon mari est assez grand, je lui fais confiance. Il est peut-être arrivé quelque chose à votre bébé ? C'est ça, avec les enfants, il faut s'attendre à tout. Ah, mais c'est vrai, j'ai un bébé, je n'y pensais plus. Non, 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 je les ai commandés, ils vont venir, il n'y a pas souci. Ils étaient là il y a quelques minutes, vous inquiétez. Vous le prenez un peu à la légère quand même, il s'agit tout de même de mon fils et de ma petite-fille. C'est bon, n'oubliez pas la situation. Je vais avoir le mari de madame. Il est en bas de l'immeuble, il a oublié le code de l'entrée de la porte. Oui, ça c'est tout à fait lui. Il a oublié le code d'entrée de son immeuble. Oui, vous allez parfois détonner. Oui, quand je dis qu'il est niaise, je n'exagère pas. Je vous en prie collègue, vous parlez de la vie de madame. Je parle de mon fils également. Quand on est lié, on est lié. Bon, là, je retourne à la cuisine. Rappelez-moi quand le mari de madame va sonner. Je vais enfin faire la collection de votre mari. C'est amusant, je ne m'attendais pas du tout à vous pouvoir dévomiler une famille. Je ne vous perçois pas. Et comment me perçoisiez-vous, monsieur le président ? Vous allez rire. Je vous le dis comme je le pense. Je vous croyais sincèrement une célibataire purée du haut. Ah, moi, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. La vie, il peut pas se cule si vite. Vous me surprenez, Marina. Moi aussi, je me surprends. Alors là, je crois que dans le domaine des surprises, j'ai mis pied dans un lit. Je pourrais en vacater. Excusez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, les riches, ils sont là, faut que j'engage la conversation. Qu'est-ce qu'on finit dans cette situation ? C'est à cette heure-ci que tu rentres ? Je comprends pas. Tu comprends pas ? Tu crois que c'est là que j'ai vu sur la bonne photo ? Ma belle-fille ne reconnaît plus son épouse et le bouquet. Il a reçu un choc. Même pas. Qu'est-ce qu'il s'est fait, là ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il fait visiblement rien. Complètement indescent. Il a vu ? Mon fils boit, c'est charmant. Oh, dis pas n'importe quoi, mais non, il ne voit pas. Non, je ne vois pas, mais pourquoi toutes ces questions ? Parce que nous t'attendons. Ah, et il est quelle heure ? Peu importe l'heure, mon fils, tu es en retard. Il a peut-être un con. Probablement, on voit bien qu'il n'est pas dans un état normal. Permettez-moi de j'examiner sa tête. Vous me dites si je touche un poids sensible. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Je n'ai pas mal à la tête. Il ne s'ouvre pas de migraine de ma tête, je ne sais pas. Vous le connaissez mieux que moi, pas tout. Oh, mais vous, c'est vite dit. On ne peut pas dire que je n'ai rien à faire, non ? Faut me dire la bonne. Oui, elle ne connaît mieux que moi. Elle ne connaît la question. Est-ce que moi, votre bonne est tout courant de tout, hein ? Bon, monsieur, est-ce que vous avez perdu connaissance ? Ah, mais vous êtes-il à vous pour palper la tête un médecin ? Non, je suis un ami de votre épouse. Oui, non, c'est mon patron. J'ai une épouse ? Bon, là, il n'arrive pas. Est-ce qu'il n'y a plus de rien ? Mettez-vous devant lui, là. Vous la reconnaissez ? Non. Et là, votre mère, vous ne pouvez pas l'avoir oubliée, voyons, c'est... C'est maman ! Maman ? Je ne sais plus qui est qui. Vous êtes sûr que c'est bien votre mari, là ? Attendez, je regarde mieux. Ah, ben, maintenant, vous le pigez, hein ? Ah, ben, moi, je le reconnais, hein, je suis formelle. Ah, ben, de toute façon, pour être aussi niaise, il n'y en a qu'un, c'est mon fils. Je vais peut-être aller boire un verveur à la cuisine pour reprendre ses esprits. Oui, pour que vous avez soif. Enfin, vous voyez votre mari, vous ? Je ne le vois pas. Allô, non, pourquoi je dois vous voir, elle ? Tu veux voir qu'il y a quelque chose, euh... Mon mari. Appelez-le par son prénom, voyons, c'est plus rassurant. Infragué. J'en suis certain, allez-y. Eh bien, attendez-vous, vous connaissez le prénom de votre mari qui m'a dit. Il a dû me passer sur la maladie, voilà, c'est un trou. C'est Christian, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, Christian ! Non, vous, il n'a pas un prénom. Ah non, pas soif, non. Il doit l'assister, il doit aller boire à la cuisine. Eh non, puisqu'il n'a pas soif. On ne se fait pas voir, mais c'est de la tête. J'ai une belle fille qui ne comprend rien. La bonne, elle est le recadé, c'est bien en place, elle est cuisine. Mais calme, moi je ne vois rien, non ? Non, c'est normal. Comment ça, c'est normal ? Notre mari ne vous reconnaît pas, et vous, vous trouvez ça normal ? Ah non, non, en son cas, il faut appeler le salut en urgence. Ah non, 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 mais il nous fait ça chaque fois qu'il rentre, tous les soirs.